Bonjour tout le monde, c'est Guida Fankymen. Tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette année 2020, en mettant l'accent sur la santé, qui d'après moi est le critère le plus important. Ma chaîne YouTube vient d'atteindre la barre des 500 abonnés, et j'aimerais vous remercier pour votre fidélité. Je souhaiterais faire un peu le point sur la situation de ma chaîne, et ce que je compte produire dans les semaines et mois à venir. Tout d'abord, vous remarquerez que j'ai amélioré la qualité de mon son et de ma voix, notamment par le biais d'un nouveau micro. Je l'inaugure, en l'occurrence, via cette vidéo. J'attends encore quelques éléments supplémentaires pour bénéficier d'un confort optimal, chose qui ne devrait pas tarder. Pour ce qui est des futurs contenus, vous avez dû remarquer que je postais de moins en moins de vidéos sur les Bloodborne, et en l'occurrence sur Bloodborne. En effet, je suis de plus en plus blasé par ces jeux, a fortiori le PVP de Bloodborne que je trouve de moins en moins intéressant. Sa communauté est gangrénée par la facilité, les modes en tout genre, et lorsqu'on sait qu'à la base, le PVP de Bloodborne est complètement foireux en termes d'équilibrage, et que de surcroît, From Software n'a jamais rien fait pour l'arranger, pour le plus grand plaisir d'être ailleurs, entre parenthèses, vous conviendrez que je m'en lasse petit à petit. En fait, je me rapproche de plus en plus de vrais jeux de combat, tels que Tekken 7, dont j'ai découvert la licence fin 2018. Ce jeu nécessite une courbe d'apprentissage beaucoup plus grande pour être compétitif, mais on arrive malgré tout à en tirer du fun même en étant un gros noob. De plus, contrairement au PVP des Soulsborne, et a fortiori celui de Bloodborne, les défaites sont 100% méritées, et tous les personnages ont leur chance, si tant est qu'on ait la motivation de les maîtriser. Enfin bref, je ne vais pas vous bassiner pendant 10 ans avec ce jeu, surtout que je ne prétends pas avoir le niveau pour proposer du contenu en rapport, mais bon, c'est-on jamais un de ces 4, je serai peut-être amené à vous proposer des vidéos de combat, de tournoi, on verra bien, enfin bon, je ne vous le garantis pas. Ce que je peux vous affirmer en revanche, c'est que je vais m'intéresser dans les semaines à venir à des jeux comme Nioh 2, dont j'ai adoré la démo, donc j'attends Nioh 2 avec impatience. Ce jeu propose des mécaniques de gameplay très séduisantes, et respecte assez bien l'univers japonais féodal, plus qu'un certain Sekiro, par exemple. Par ailleurs, je vais poursuivre mes Let's Play Retro Gaming, et je planche déjà sur un jeu néo-rétro, que vous connaissez sans doute, qui est Bloodstained Curse of the Moon. Ce jeu est vraiment, vraiment excellent, c'est un énorme hommage à Castlevania, en définitive, c'est un Castlevania qui n'emporte pas le nom, puisqu'il a été créé en fait par le créateur des Castlevanias, et vous verrez que c'est un jeu très 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 sympa. Voilà, je vais sortir le Let's Play d'ici une semaine, une fois que j'aurai acquis les éléments manquants pour améliorer mon son. A côté de ça, j'attends avec impatience également l'arrivée de Street of Rage 4. Je suis fan de la série, et particulièrement du 2, depuis que je suis tout petit. Cet opus doit sortir au courant du premier trimestre 2020, autrement dit, dans peu de temps. Alors même si ça reste un beatdemol, et qu'il ne proposera sans doute pas une énorme rejouabilité, je prévois d'en parler, et d'aborder des choses à son sujet malgré tout, en espérant qu'il soit bien, bien sûr. Alors pour finir, il reste Elden Ring, le fameux open world de From Software, qui apparemment doit sortir cette année, et qui en ce qui me concerne, me fait un peu peur. Pourquoi ? Parce que pour moi, From Software n'est déjà pas capable d'optimiser ses jeux depuis plus de 10 ans, ils traînent les mêmes casseroles encore et encore, si bien que vous comprendrez que je ne suis pas rassuré quant au fait qu'ils proposent un monde ouvert, parce qu'on connaît déjà les soucis que ce genre de jeu occasionne, au niveau d'autres studios, dédicaces à Ubisoft et compagnie, n'est-ce pas ? Donc, 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 donc... Néanmoins, je reste curieux, et je reste dans ma position d'observateur, mais, vu ma déception vis-à-vis de Sekiro, je reste méfiant. Pour ce qui sera d'un éventuel PVP, même chose. Ce que j'aimerais, moi, par-dessus tout, ce serait qu'un autre jeu tel que Nioh 2, ou même Naraka Blade Point, dont j'avais parlé dans une de mes vidéos précédentes, au sujet des Game Awards, ce serait que ces jeux mettent à disposition un PVP, et ou des mécaniques plus abouties que ce que proposent From Software et leurs jeux, si bien que ça les mettrait un petit peu au pied du mur, et les obligerait à sortir de leur situation de quasi-monopole du genre, ainsi que de leur zone de confort, parce que c'est le cas. C'est le cas. From Software n'a pas vraiment de concurrent direct et sérieux. Tellement bien qu'ils continuent à nous pondre quasiment les mêmes tards et les mêmes problèmes depuis Demon's Souls. Regardez bien Demon's Souls, car depuis, il n'y a pas vraiment eu d'évolution hormis Bloodborne avec un système de donjons aléatoires et de Trick Reapens, c'est-à-dire des armes transformables. Il n'y a pas vraiment de nouveauté. Ils reprennent quasiment toujours les mêmes assets, et au final, ils n'apportent pas grand-chose, et surtout, il n'y a pas de réel suivi. Contrairement, par exemple, à un jeu comme Tekken 7, où là, vous avez des mises à jour très très régulières pour corriger les problèmes existants. On découvre des problèmes, on les corrige. From Software, ça n'est pas leur politique. En tout cas, pas sur Bloodborne. Sur Dark Souls 3, un petit peu plus, et encore. En même temps, vous me direz, ce ne sont pas les mêmes jeux, mais je connais d'autres jeux indépendants qui, eux, bénéficient de mises à jour régulières parce qu'ils constatent des problèmes. Voilà. Enfin bref, un bon coup de pied au cul, voire une bonne tarte dans leur gueule. Voilà ce qui les ferait redescendre sur Terre, en somme, d'après moi. J'en ai terminé avec mes tergiversations. Une fois de plus, je vous remercie de tout cœur pour votre fidélité. J'espère encore proposer dans le futur des guides et autres contenus originaux. Si tant est, que je trouve des jeux qui me donnent envie d'y consacrer du temps, bien entendu. Est-ce que ce sera un jeu From Software ? Est-ce que ce sera un jeu Team Ninja comme Nioh 2 ou peut-être Naraka Blade Point ? Allez savoir. En tout cas, je vous souhaite une fois de plus une bonne année. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao les loulous.